J'ai créé un jeu tout seul et franchement c'était pas gagné. Yo les gens c'est Aurélien et aujourd'hui on va revenir sur mon expérience de développement de jeu en solo. Et pour le coup ça va vachement ressembler à une vidéo de la développeuse du dimanche avec quand même un peu plus de barbe. Allez c'est parti ! Du jeudi 24 août au samedi 26 août avait lieu la Rijv Jam 2 organisée par le Rijv qui est une association faisant la promotion de la diversité, de l'égalité et de l'inclusivité dans le milieu du jeu vidéo. Ce qui est quand même vachement cool. Et ils ont organisé la deuxième édition de leur Game Jam. Et si vous vous demandez ce qu'est une Game Jam je vous renvoie sur ma vidéo sur les Game Jam. Je vous mets le lien en fiche et en description. Bref la Game Jam s'est étalée sur 48 heures et le thème était les expériences personnelles. Et à la base j'avais pas trop réfléchi à une idée de jeu. Me disant que j'allais rejoindre une team en mode hé je vais faire le son. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Il m'est arrivé un truc qui ne m'arrive jamais. Je n'ai pas osé aller vers les gens. Ça ne m'est jamais arrivé avant mais je ne sais pas je me suis sorti très mal à l'aise et je n'arrivais pas à aller trouver une team. Du coup je me suis dit et si je faisais un jeu en solo sachant que j'en ai jamais fait seul. Trop bonne idée. Bon je savais que ça allait être rude mais j'ai voulu me lancer. Puis bon j'avais pas trop le choix et vu que j'avais une idée en tête qui était réalisable avec mes compétences je me suis dit let's go. Mon concept était simple. Le joueur incarne un personnage dont on ne sait rien qui doit aider les gens qui ont des problèmes. Il doit résoudre leurs soucis en levant les portes. Portes qui représentent les barrières psychologiques. Ces barrières s'ouvrent en appuyant sur un bouton. Mais plus la barrière est dure à passer et plus il faudra appuyer sur ce bouton. Une mécanique très simple mais qui est très efficace pour faire passer un message et qui était à la portée de mes compétences. J'ai réfléchi mon game design pour qu'il soit cohérent avec le message que je voulais faire passer. Le fait de devoir appuyer plusieurs fois sur un bouton jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Pour montrer que les barrières psychologiques ne sont pas si faciles que ça à ouvrir. Le fait que ça soit en ligne droite permettant de montrer réellement la progression de la personne qu'on aide jusqu'à s'en sortir en sortant du niveau. Le fait que le joueur soit au dessus est là pour montrer que même si la personne ne se rend pas compte, il y a des gens pour l'aider dans ces moments difficiles. Pour la partie graphisme je voulais vraiment instaurer une ambiance difficile et empli de malaise. Je suis donc parti sur des nuances de gris comme si toutes les couleurs de ce monde avaient disparu. J'ai également rajouté des éléments graphiques comme un effet de brouillard pour symboliser le fait d'être perdu. Plus un petit effet au niveau du haut du niveau pour donner un petit côté dimension parallèle. Et je suis parti sur des personnages en cube pour faire simple en termes d'animation et permettre aux gens de s'identifier facilement au personnage. Pour la partie son j'ai voulu encore accentuer ce malaise avec des nappes sonores très vagues et lourdes. J'ai également rajouté du sound design assez réaliste notamment au niveau des portes pour que vraiment quand on ouvre une porte on sente qu'il s'agit d'un vrai exploit pour le joueur. Ça vient aussi faire un lien entre le jeu et la dure réalité un peu à la manière d'un limbo. Il y a quand même des musiques un peu différentes des nappes sonores mais je vous laisserai les découvrir par vous même quand vous jouerez au jeu. Dans la production du jeu il y a des choses qui se sont bien passées. Par exemple j'ai pu définir rapidement le GDD, la direction artistique, l'univers sonore etc. Mais par contre le développement a été laborieux. Le jeu a été développé sur Construct 2 et je ne connaissais absolument pas le moteur. J'ai donc appris à utiliser le moteur tout en codant le jeu et en vrai. Ne faites jamais ça. C'est clairement un mauvais bail. Et aussi un grand merci à Taldius qui m'a beaucoup aidé quand je bloquais sur quelque chose. Ça m'a permis de ne jamais rester réellement bloqué et d'apprendre la logique de code. Je vous mets son twitter en description. En tout cas le but de mon jeu était de faire passer un message. Un message qui me tenait à coeur mais je ne vous révélerai pas le message. Car je veux que vous le compreniez par vous même et que vous fassiez votre propre vision du message. Car le jeu vidéo c'est à la fois le message du créateur mais aussi l'interprétation qu'en fait le joueur. Voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu. Bon en tout cas l'expérience de développer un jeu solo ça m'a vachement plu. Et je pense que j'en ferai d'autres. Même si bon ça va me prendre pas mal de temps et je pense que je vais pas en faire tous les jours parce que j'ai pas non plus les compétences infinies. Mais voilà j'ai bien aimé faire passer un message. J'espère que vous allez tester le jeu et que je vais voir vos retours en commentaire parce que bah c'est mon premier jeu. Ça me tient vachement à coeur et pour le moment les retours que j'ai eu sont vachement positifs et j'espère que bah le jeu va vous toucher et va vous plaire. Dans tous les cas le lien est en description vous pouvez le tester hein c'est gratuit. Et bien entendu me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas si la vidéo vous a plu vous pouvez me le faire savoir également en commentaire. Vous pouvez mettre un pouce bleu. Vous pouvez faire découvrir la chaîne à vos amis en partageant la vidéo sur Twitter, Facebook, MySpace j'en sais rien. En tout cas la faire découvrir à vos proches. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Utip. Merci à ceux qui mettent des petits commentaires ça fait toujours plaisir. Oubliez pas que sur Utip vous pouvez me soutenir gratuitement en regardant des pubs ou en faisant des dons ponctuels, mensuels, en minant de la crypto-monnaie. Enfin bref vous pouvez faire ce que vous voulez. Et en attendant on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Tchuss !